Musique Coucou mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème câble non détecté sur votre ordinateur. Il vous arrive, par exemple, de souhaiter connecter votre téléphone avec votre ordinateur en utilisant le câble USB. Mais vous ne voyez pas que votre téléphone est détecté sur votre PC. Et c'est ça ce que je vais vous montrer. Mais avant d'expliquer le tutoriel, je vous invite de me faire une petite j'aime à ma vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et abonnez-vous. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons pour résoudre ça. La première, c'est que vous n'avez pas encore activé le débogage USB sur votre téléphone. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas encore mis à jour le pilote responsable de la connexion entre téléphone et ordinateur sur votre PC. La troisième chose, c'est que vous n'avez pas, vous avez un souci au niveau de votre câble USB. Mais là, je vais vous montrer tout. La première, donc je vais commencer par la première, c'est le débogage USB. Je vais vous montrer comment le faire. Vous cliquez sur paramètres. Et vous descendez en bas. Vous allez trouver à propos du téléphone. Si vous ne trouvez pas, par exemple, à propos du téléphone, vous pouvez trouver, je ne sais pas, peut-être que vous trouvez mon téléphone. Donc, il y a des différences entre les configurations entre 8, mais là, le mot-clé, c'est le même. Donc, vous pouvez trouver, comme je vous ai dit, mon téléphone ou bien à propos du téléphone. Là, en monoccurrence, j'ai à propos du téléphone. Voilà, vous le voyez ? Donc, je clique dessus. Et puis après, vous cliquez sur information sur le logiciel. Voilà, ça. Vous cliquez. Voilà. Et puis après, vous cliquez sur numéro de version. Vous voyez ça. Vous cliquez 7 fois. Donc, je vais vous le montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites votre schéma. C'est pour ça que vous voyez la page noire. Ou bien votre mot de passe téléphone. Et puis après, vous faites arrière. Arrière. Et là, quand vous descendez en bas, vous allez trouver option de développement ou bien mot de développeur qui a été ajouté. À mon occurrence, j'ai option de développement. Peut-être que sur votre téléphone, vous allez trouver option de développeur. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez chercher ici, option de développeur. Vous faites option de développeur. Ou bien option de développement. Et vous allez la trouver. Et quand vous le trouvez, vous cliquez dessus. Option de développement. Et vous cherchez USB, débogage ou bien débogage USB. Voilà. Donc, je vais le chercher. Je descends et je descends. Je descends. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez chercher en haut. Ici, débogage USB. Vous faites débogage. Dé-bogage. Ou bien vous faites seulement USB. Voilà, je l'ai trouvé. Vous faites seulement USB comme ça. Vous allez trouver tous les mots-clés. Ou bien toutes les... Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, modem USB, débogage USB. Vous cliquez sur débogage USB. Vous l'activez. Voilà. Vous voyez ça. Donc, je vais vous le montrer. Ça. Vous l'activez. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Et puis après, vous allez chercher référence USB ou bien configuration SUV. C'est la même chose. Donc, vous pouvez chercher comme je vous ai dit en haut. La même chose. Voilà. Je l'ai trouvé ici. Vous le voyez? Comme je l'ai cherché. Vous pouvez trouver ici soit configuration USB ou bien référence USB. Vous cliquez dessus. Voilà. Ça m'est mis directement sur configuration USB. C'est la dernière ici. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez en haut. Par exemple, là. Vous choisissez ça. Transfert de fichier. Peut-être qu'à votre occurrence, vous ne trouvez pas transfert de fichier. Vous pouvez trouver médias, transfert, protocole, MTP. Vous cliquez dessus. Et là, vous faites arrière. 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 Et ça va marcher sur votre PC. Vous allez voir que votre téléphone a été détecté automatiquement sur votre ordinateur. Si ça ne fonctionne pas, donc je vais me rendre directement maintenant sur mon ordinateur pour vous expliquer comment résoudre le problème au niveau PC. Voilà. Je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Voilà. Maintenant, je suis sur mon ordinateur, comme vous pouvez le constater. Et pour résoudre ça sur l'ordinateur, vous allez descendre en bas. Et en bas, vous cherchez dans la barre de recherche, vous cherchez gestionnaire de périphérique. Et vous cliquez dessus. Et comme vous pouvez le constater ici, vous allez trouver le gestionnaire de périphériques ici. Vous cliquez après sur affichage. Vous voyez ça ? Affichage. Et vous cliquez sur afficher les périphériques cachés. Après, vous cliquez sur appareil mobile. Et là, à mon occurrence, j'ai un Galaxy A30. Donc, vous cliquez sur votre téléphone. Vous choisissez ici votre téléphone. Et là, vous cliquez ici. Mettre à jour le pilote. Vous cliquez après sur la première. Recherchez automatiquement le pilote. Puisque je l'ai déjà installé, les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés. A votre occurrence, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas ce message, vous allez trouver un lien pour installer une mise à jour de votre pilote qui est responsable à la connexion entre votre téléphone et votre ordinateur. Et puis après, vous redémarrez votre PC. Et ça va marcher. Si ça ne fonctionne pas, donc il y a directement la petite croix que vous voyez ici. Vous cliquez dessus. Vous désinstallez carrément le pilote de votre téléphone. Et puis, vous retirez le câble et vous le mettez. Et ça va marcher. Et si ça ne fonctionne pas, je pense qu'il y a un souci au niveau de votre câble USB. Vous changez votre câble USB et ça va marcher. Je pense que c'est tout. Et n'hésitez pas à m'écrire un commentaire d'encouragement. Et si vous ne trouvez pas, si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire ou bien m'envoyer un message. Je réponds sans aucun souci. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. 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 Merci.